L'année dernière, sur un tout petit voilier, j'ai traversé l'Atlantique dans les deux sens, et grâce à ça, je travaille aujourd'hui à améliorer la production d'énergie éolienne. Traverser l'Atlantique sur un petit voilier, c'est un projet un peu fou, mais la voile, c'est ma passion. Et les premiers à avoir fait sortir des éoliennes de terre ont dû passer pour des feux aussi. Mais aujourd'hui, il y a plus de 3500 éoliennes en France, leur nombre monte de 10% par an, et on compte vraiment sur elles pour diminuer notre impact sur le climat. Mais comment suis-je passé de mon petit voilier à un laboratoire qui travaille sur les pales d'éoliennes ? Ce n'est pas par hasard, parce qu'il y a beaucoup de points communs entre une voile et une palle d'éoliennes. À la barre de mon voilier, je devais orienter les voiles en fonction du vent, parce que si elles sont mal réglées, le vent n'arrive pas dans la bonne direction, elles fasseillent et le bateau n'avance pas. Pour m'aider dans cette tâche, une girouette électronique située en haut du mât m'indiquait la direction du vent. Mais cette girouette ne scrute le vent qu'en haut du mât, et s'il est différent au niveau des voiles, le réglage est mauvais. Depuis de nombreux siècles, les marins utilisent des penons, des petits brins de laine ou de tissu que l'on colle à la voile et qui s'orientent avec le vent. Ils permettent ainsi de visualiser l'écoulement du vent. Récemment, l'entreprise pour laquelle je travaille a développé un e-penon, ou penon électronique. Au lieu d'aider à visualiser l'écoulement, il envoie une information à un ordinateur de bord qui peut par exemple commander le pilote automatique du voilier. Sur les éoliennes, les pales aussi se règlent, elles tournent sur elles-mêmes. Et comme sur un voilier, si elles sont mal réglées, le vent n'arrive pas dans la bonne direction et ne fournissent pas l'énergie nécessaire à la fabrication d'électricité. Mais sur les éoliennes, personne n'est là pour visualiser l'écoulement. Et je ne connais pas beaucoup de marins qui seraient prêts à aller s'asseoir devant une éolienne pour regarder si les pales sont bien réglées. Il faut donc un capteur qui envoie une information à un ordinateur qui lui règle les pales. Aujourd'hui, on utilise un peu comme sur un voilier une girouette électronique. Mais imaginez la différence qu'il peut y avoir entre le vent en haut du mât de l'éolienne et celui au bout de la pale. Et c'est là qu'on arrive avec notre hypenon. Si on en mettait sur la pale, partout, pour être sûr que le système mesure tout l'écoulement autour de la pale. C'est l'idée qui est derrière ma thèse. Mais avant ça, il faut s'assurer du bon fonctionnement du hypenon. Je réalise donc des essais en soufflerie avec une maquette de pale d'éolienne et des hypenons pour répondre aux questions suivantes. Est-ce que le hypenon ne perturbe pas l'écoulement à la surface de la pale ? Est-ce qu'il ne la rend pas moins performante ? Quelles caractéristiques du vent le hypenon mesure-t-il réellement ? Et enfin, le hypenon saurait-il un jour à l'éolienne ce que le marin expérimenté est au voilier ? Un moyen d'en permanence s'adapter au rafale du vent pour être toujours réglé au mieux et produire un maximum d'électricité renouvelable. Joli challenge pour un marin quand c'est dans son bureau. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements